Bon, on commence le setup par mes jolies paire de chaussettes. J'ai toujours trouvé ça très nul de montrer des chaussettes en vidéo. C'est pour ça que dans mon setup, j'ai une paire de Nike Air Force One Utility. Elles ne sont pas magnifiques. Et aussi un joli petit plateau tournant pour faire des plans rotatifs. Et ça, c'est super le kiff. Voilà, là on est bien. Fini les chaussetteries. Eh bien, salut les cocos, c'est Mister Perrier. Bienvenue dans cette vidéo setup que vous attendiez. Tant setup, mais aussi do it yourself. Do it yourself. Eh bien, ça veut dire littéralement, fais-le toi-même. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses moi-même dans mon setup. Je vous donne tous mes secrets aujourd'hui. Alors, mon setup ne s'est pas fait en un jour. Il m'a fallu plusieurs années pour réunir tout le matériel. Grâce à vous et grâce à la chaîne YouTube, j'ai pu acheter tout le matériel qui me permet de faire mes vidéos sur YouTube. J'occupe, comme vous le voyez, une belle pièce avec ma collection Apple. Et tout mon setup pour créer mes vidéos et faire mes montages. Qui dit montage, dit ordinateur et moniteur. Je vous montre ce que j'utilise pour le faire. On dit que pour faire un bon montage, il faut d'abord être bien assis. Eh bien, pour ça, je fais confiance à Spirit of Gamer. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée là-dessus. Vous la retrouvez sur la chaîne. Pour faire mes montages, j'utilise le MacBook Pro 15 pouces Touch Bar de 2016 qui va encore très très bien. Qui a un processeur i7 à 2,7 GHz, 16 GB de RAM. Et pour la partie graphique, on a un iGPU Radeon Pro 580 qui est juste là derrière et qui est de toute beauté avec sa petite lumière. Voilà. Et avant, j'avais le Mac Pro ici qui sert maintenant comme décoration. Parce que ce qui est un petit peu dommage, c'est que maintenant, il est moins puissant qu'un MacBook Pro. Parce que bien sûr, on ne peut changer que la RAM dedans. Et donc, on est un petit peu bloqué avec les années. C'est ce qui est des fois un petit peu dommage avec Apple. Mais en tout cas, je ne pourrais pas me séparer de macOS et de Final Cut pour faire mes montages. Et là, on a Mario et la grosse armure d'Iron Man. Et pour couronner le tout, on a deux écrans de 28 pouces de chez Samsung. 4K et c'est vraiment des écrans de ouf. Celui de gauche, c'est un écran QLED. Donc, j'ai eu d'abord celui-ci et ensuite, j'en ai rajouté un deuxième. Pour trouver toutes les références de ces produits, vous les trouverez dans la description avec un lien. Si vous voulez, vous les commandez. Alors ici, j'ai quelques disques durs, un de 8 Tera et un de 2 Tera SSD. Donc, c'est super pour faire les montages. Ici, j'ai une petite table de mixage à 5 entrées de Behringer pour alimenter mon micro Rode que je vais vous montrer après. Ici, on a la PS4 Pro en version White. On continue avec les consoles avec la NES Mini et la Super NES Mini. Voilà, il faut toujours savoir s'amuser, même quand on bosse. Pour charger mon Apple Watch, j'utilise ce petit stand de chez Nomad qui est bien sympathique et bien design. Au niveau du son, j'ai une barre de son de chez Yamaha, la YKS306. Je vous ai fait une vidéo dessus aussi. Et là, on a un mini-moi.ch. Si vous voulez vous faire un mini-moi, c'est sur mini-moi.ch que ça se passe. Et puis là, on a quelques pops, voilà, pour décorer le tout. Et là, on a un grand panneau de chez Nanoleaf aussi. Je vous ai fait une vidéo dessus et je vous en parlerai encore après. Pour la partie audio où j'enregistre mes voix off, vous savez que je kiffe faire des voix off. Salut à tous, c'est Mister Perrier. Je fais ça avec le Rode NT2, voilà. Accompagné de son bras articulé Rode qui est articulable. Et tout ça est calé par un ancien disque dur. Monitoring audio, j'utilise le casque Pioneer HDJ X7. Voilà, je vous ai fait une vidéo dessus ainsi que sur la table de mixage DJ de chez Pioneer. Il est vraiment excellent pour faire du monitoring, il est vraiment parfait. Encore un troisième écran Samsung qui me sert pour, par exemple, quand j'écris les textes d'une chanson pour les vidéos, je la balance là-dessus comme ça, je peux directement chanter avec cet écran le micro et le casque. Voilà, c'est nickel de chez nickel. Et là, on a quelques consoles sur un joli petit meuble blanc, voilà. Quand on parlait de Do It Yourself, eh bien ça, c'est un vieux meuble que j'ai juste repas en blanc. Et puis regardez comme ça peut devenir sympathique un simple meuble. J'ai un petit ventilateur USB, c'est bien pratique l'été pendant la canicule. Et pour tout ce qui est recharge de smartphone, j'ai ce hub de chez X-Torm avec la quick charge et la charge sans fil. Pour avoir des ports USB et lire mes cartes SD, j'utilise des hubs de chez Inatec. J'en ai plusieurs, j'en ai même caché un derrière le setup pour brancher beaucoup d'appareils dessus. Et ça, c'est top de chez Top. Ici, on a une belle collection de Mac et d'iPhone. J'avais fait deux vidéos avec Jojol dessus où on les présente tous. N'hésitez pas à les regarder si vous ne les avez pas encore vus sur la chaîne de Johan. Et puis là, on a de quoi se moucher parce qu'il faut toujours avoir de quoi se moucher. En dessous, on a tout ce qu'il faut pour recharger les batteries. Voilà, on a encore quelques Mac, quelques Mac. Pour le câble management, j'utilise des gaines blanches et des anciens Mac pour cacher les multiprises. Et on a aussi un PlayStation VR. On passe maintenant au deuxième petit bureau fabriqué maison aussi avec un support pour piano et des tiroirs où je range pas mal de petits accessoires. Je me sers de cet endroit pour faire certains plans et aussi pour écrire mes vidéos et faire des storyboards avec l'iPad Pro. Donc voilà, c'est un endroit plutôt sympathique. On peut trouver mes deux Gimbal, un Gimbal pour smartphone et un Gimbal pour DSLR. Pour smartphone, c'est le Xeon Smooth 4 Smooth. Et pour mon GA5, le FeiyuTech A2000. Et bientôt, je vais recevoir le Ronin S. Pour le FeiyuTech, j'ai également une double poignée. Voilà, c'est toujours sympathique si on veut tenir le Gimbal à deux mains. Sous ce drap, il y a un Mac Ultra Collector. Je ne peux pas encore vous en parler. Je vais sûrement en faire une vidéo avec un autre YouTuber. Voilà. Ici, on a une lampe jour-nuit avec un bouton tactile. On peut régler l'intensité de la lumière. On peut aussi l'utiliser pour s'éclairer en vidéo. Elle est super sympa et en plus, elle rend bien, je trouve. Oh putain, elle est tout cassée ! Je disais qu'elle rend plutôt bien en vidéo. Voilà, j'ai failli la casser parce que je n'avais pas bien serré les vis. Ok, ici, on a une collection d'iPod. Voilà, on a le premier iPod qui est à l'intérieur. J'ai une petite collection d'iPod bien sympathique. On a aussi les AirPods qui sont pour moi les true wireless les meilleurs du moment. Et là, le meilleur casque de tous les temps. Le Sony WH-1000XM3. Les cocos. Et là, on a l'iPad Pro. En dessous, on a les fameux tiroirs en plastique. Par exemple, que vous pouvez trouver chez Ikea. C'est super bien pour ranger tout le chenille. Voilà. Et là, par exemple, dans celui-ci, on a une collection de smartphones Android. Allez, salut les gars ! Et pour faire ce bureau, j'ai posé simplement une planche en bois que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage. Voilà, sur un support pour piano que j'ai repeint en blanc. On passe maintenant à la pièce maîtresse, ma table, mon décor de fond. Tout ce qu'il me faut pour enregistrer la vidéo, le son et mes éclairages. C'est parti ! Mes premières vidéos, je l'ai tournée avec un fond vert qui est juste là-haut que je peux toujours déplier si j'en ai encore besoin. Ensuite, je suis passé à un fond plutôt uniforme et blanc avec un drap. Vous pouvez en voir une image juste ici. Et ensuite, j'ai eu envie de personnaliser tout ça. Et je me suis dit, non, je ne vais pas percer directement dans le mur parce que ça va faire des trous partout. Ça va être compliqué à installer. Donc, je me suis dit, je vais plutôt utiliser des panneaux de jardin comme j'ai en dehors de chez moi, voilà. Et je les ai simplement peints en gris, voilà, pour que les objets que je vais poser dessus ressortent. Et voilà ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est qu'avec le bois, on peut clouer facilement et coller. Donc, il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. On a une souris Apple. On a une casquette Nintendo. J'aime beaucoup Nintendo. On a des mallettes. On a un iPod. On a un Batman. Je suis un grand fan de Batman. Il y a beaucoup de choses qui me ressemblent sur ce panneau, voilà. Encore une casquette Batman ici. Et on a aussi, voilà, ça c'est vous les amis. À chaque fois qu'un nouvel abonné arrive, c'est ici que ça se passe. Grâce à cette horloge de chez la Matrique. On a aussi un lapin crétin. Et Google Home Mini. Ok Google, éteins la lumière du studio. Très bien, j'arrête les 6 lumières. Voilà, ça c'est plutôt sympathique. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup d'objets connectés dans les autres pièces. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée dessus dans les commentaires. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette paroi, on peut aussi cacher les câbles. C'est bien pratique. Ensuite, passons à ma table. Eh bien, ma table, c'est simplement mon ancien bureau quand j'étais enfant. Voilà, je vais vous le montrer de ce côté. Hop là, alors là, j'ai pas peint, mais il faudrait que je peigne un de ces quatre. Parce que ça fait un peu moche de ce côté. En fait, j'ai juste mis de la peinture blanche sur mon ancien bureau. Où je faisais mes leçons. Voilà, et j'ai fixé un panneau aussi que j'ai trouvé chez Monsieur Bricolage. Avec des équerres pour tenir le tout. Et puis un bon panneau comme ça, c'est pas très cher. Avec votre vieux bureau, eh bien, vous pouvez transformer ça en une table plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans ? Quelques claviers Mac. Voilà, une belle petite collection. Ici, on a quelques accessoires Mac. Mac, Mac, Mac. Au niveau des éclairages, j'utilise une softbox. Voilà, je vous aurais mis aussi un lien. Vous trouvez ça facilement sur Amazon. Et j'utilise aussi les panneaux de chez Nanoleaf. Comme ça, je fais un éclairage à 3 points. 1, 2, 3. Je vous mets tout de suite une image. N'hésitez pas à faire une pause dessus pour voir ce que c'est l'éclairage à 3 points. Grâce à la backlight, ça permet de détacher le sujet du décor. Cette lumière-là, eh bien, je l'ai créée moi-même. J'ai toujours rêvé d'avoir une lumière comme ça, mais ça coûte hyper cher. Donc, je vais pouvoir régler la luminosité directement avec mon téléphone. Alors, en fait, j'ai pris tout simplement un support à partition que j'ai acheté dans une brocante vraiment pas cher. Et dessus, j'y ai collé les panneaux Nanoleaf. Voilà, je peux régler l'angle de la lumière. Je peux aussi régler la hauteur. Et donc, là, j'ai un panneau qui est complètement personnalisable. Je vais pouvoir, avec mon smartphone, éteindre le panneau à distance. Je vais aussi pouvoir régler la luminosité, mais aussi les couleurs. Si je veux donner des ambiances particulières à mes vidéos. Eh bien, voilà, comment se faire un panneau pas cher et réglable avec son smartphone, les cocos. Yeah, do it yourself ! Alors, quand je fais une vidéo déballage, eh bien, je filme par le haut et par le devant. Donc, ici, j'ai fait cette installation aussi moi-même. J'ai donc fixé au plafond un plot avec deux angles. Alors, faites très attention quand vous percez les plafonds. Demandez à votre propriétaire déjà si vous pouvez percer. Et aussi, s'il n'y a pas des arrivées d'eau en dessus. Voilà, c'est dit, il faut faire attention à ça. J'ai donc fixé une barre de travelling. Vous avez le lien en description. Avec une rotule Manfrotto. Et ici, une perche selfie. Et ici, j'ai aussi perché le son grâce à un petit trépied jubi qui va bien. Voilà, là, on a une batterie pour tout alimenter si jamais on a un manque de batterie. Donc là, j'ai placé le Panasonic FZ1000. Mais je peux aussi mettre un smartphone avec ce support qui s'appelle Glyph et qui est super génial. Donc, je peux mettre plusieurs appareils ici sans problème pour me filmer par le haut. Grâce à la perche selfie, je peux choisir la hauteur. La rotule Manfrotto et la barre de travelling me permettent de placer la caméra où je veux, quand je veux. Si c'est pas une belle astuce, ça. En parlant de travelling, j'utilise aussi ce petit travelling de chez Edelkrone qui est vraiment génial. Mais qui coûte un bras. Vous appuyez là sur Go. Et le travelling se fait de façon régulière, smooth et tout ce que vous voulez. Niveau caméra, pour les lives, j'utilise la Brio 4K de nos amis suisses de chez Logitech. Je l'utilise pour filmer les vidéos que je fais avec l'école des fanboys. Si vous ne connaissez pas l'école des fanboys, eh bien le lien de cette magnifique chaîne sera dans la description. Et pour les lives sur ma chaîne Mister Live, j'utilise le GH5 avec l'adaptateur de chez Elgato, le Cam Link, pour récupérer l'image directement sur le Surface Book. Pour percher le son, j'utilise le Zoom H5 qui est vraiment magnifique. Avec sa petite télécommande pour déclencher à distance, ça c'est super bien. On peut lui adapter aussi plusieurs micros canons et ça c'est vraiment canon. J'utilise aussi de manière sans fil le Road Link Film Maker qui est vraiment génial. Ce Road Link est donc en deux parties. Une partie est branchée à votre caméra et l'autre est fixée sur vous. Il se fixe directement sur les habits et grâce aussi à ce petit accessoire en plastique, vous pouvez vous le coller directement sur le torse pour que ce soit 100% invisible. Mais faites attention à l'épilation. Toute la prise de son de cette vidéo a été faite avec le micro canon de chez Sennheiser, le MKE 400. Et la caméra qui m'a filmé, c'est la Sony AX53 qui filme en 4K à 25 images par seconde. Et elle est stabilisée sur trois axes, donc c'est super sympa. Elle a aussi un autofocus super performant. J'utilise aussi bien sûr le fameux GH5 que vous connaissez sûrement, qui est un hybride très connu pour la vidéo. Il existe aussi une version S qui gère beaucoup mieux la basse lumière. Je l'ai équipé d'un écran de monitoring de chez Neuer qui est très 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 pratique. On peut aussi mettre un pare-soleil quand on filme en extérieur, ça c'est bien bien cool. Et tout ça est relié en HDMI directement au boîtier. Pour tenir tout ça, on a un trépied de chez Manfrotto avec une rotule fluide qui permet de faire des mouvements en douceur. Sur la rotule, j'ai un mécanisme AX qui permet, comme chez Edelkrone, de mettre la caméra dans des positions assez indécentes, mais plutôt pratiques en vidéo. Et ce qui est bien avec AX, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que chez Edelkrone. Voilà ! Pour alimenter le GH5 et ne jamais avoir de soucis de batterie, j'utilise un de ces câbles qui se fixent à l'endroit de la batterie. Et ensuite, vous pouvez l'alimenter directement avec un chargeur de smartphone. Et ça, c'est plutôt cool. Vous n'aurez jamais le problème de la caméra qui se coupe à cause de la batterie. Sur mon GH5, pour lancer enregistrement et faire le focus à distance, j'utilise une télécommande filaire de chez Fodgor. On termine avec l'armoire à boîte de produits ainsi que de rangement pour d'autres petits accessoires. Et mes sacs de chez Moshi que j'adore. L'Arcus et le Tego. On a aussi mes deux drones, le Mavic Air pour la portabilité et le DJI Phantom 4 Pro Obsidian pour la qualité vidéo avec son sac Low Pro. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo setup. Merci pour votre soutien pendant 5 ans. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu créer un setup de cette qualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de mon setup. En tout cas, moi j'en suis très fier. Il a même accueilli des grands youtubeurs comme Johan et Monsieur Greux. Tous les produits de mon setup seront listés dans la description avec des liens si vous voulez les commander. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ces produits, j'y répondrai avec un grand plaisir. Merci encore une fois aux nouveaux abonnés et aux abonnés fidèles. Vous êtes toujours là pour les lives et pour les vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et si vous avez aimé ma vidéo setup, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz